Le marché de Ntourou, dans le quatrième arrondissement loin d'Ili, a vu une bonne partie de son périmètre spolié par des citoyens privilégiés. En effet, d'après les informations recueillies auprès des sources qui ont requis l'anonymat, ce marché, selon le plan de lotissement, s'est allé sur un périmètre de 10 000 m². Seulement voilà, des citoyens privilégiés et conscients des lois et règlements de la République ont vendu une partie importante à des tiers ayant des moyens de leur politique et qui ont rapidement construit leur maison, réduisant ce marché en peau de chagrin. D'ailleurs, ces nouveaux acquéreurs se disent qu'ils ne sont nullement inquiets car, si ce domaine appartient à l'État, comme on le dit, eux aussi font partie de l'État. A la vérité, les autorités civiles et militaires de la ville connaissent bien ce dossier. Alors qu'on se plaint de l'absence des vendeurs dans ce marché, préférant aller se masser autour de l'avenue Tistère, avec tous les risques que cela comporte, certains citoyens imbus de leur pouvoir continuent à spolier le périmètre de ce marché. On finirait par ajouter foi au fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pourtant, la vocation de l'État est de régenter la vie de la cité. Et dans cette cité, au terme de la loi, tous les citoyens sont égaux en droit. D'où vient-il que d'autres se confondent avec l'État, profitant de leur position privilégiée pour acheter des parcelles de terrain sur les places publiques, allant jusqu'à obstruer des ruelles ou des avenues ? Au demeurant, les citoyens respectués de la loi savent que chaque chose se fait en son temps. Et à l'heure de cette nouvelle république, les antivaleurs sont à bannir. C'est ainsi que le département des affaires foncières, dont on connaît la rigueur de la tête d'affiche, prendra ses responsabilités en son temps.